On va clôturer ce chapitre historique par la célèbre déclaration du général de Boissieu, qui était le gendre du général de Gaulle, qui a dit quelques mois avant sa mort qu'il y avait des hommes importants, dont les généraux algériens, qui travaillaient pour la France jusqu'aux années 90-2000. Il y a la déclaration aussi de Roger Waibo, qui était chef de la DST française, qui déclare en 1982 que l'essentiel de la Fédération de France, qui était le FNN ici à Paris, travaillait pour l'armée française. Et on a vu un célèbre dirigeant de cette même Fédération de France, qui était un des premiers à soutenir et à appeler au coup d'État de janvier 1982. Vous parlez sans doute d'Ali Haroun, de Bachir Boumaza. Effectivement, il dit que l'intégralité de… Là, on a de Boissieu et le chef de la DST. Oui. Roger Waibo, il le dit à la fin des années 70. Il était à la retraite, il n'avait rien à perdre. Et il n'avait rien à gagner à dire un mensonge comme ça. Je veux dire, quand on fait ses mémoires, on clôt un petit peu son existence, on ne ment pas. Il dit aujourd'hui encore, certains des dirigeants actuels travaillent pour nous. Évidemment, vous comprendrez que je ne lis pas leur nom. Le général de Boissieu aussi. Et Boissieu dit pareil. Évidemment, ils ne se sentent pas consultés, ils ne se lisent pas les uns les autres. C'est des vieillards, ils ont autre chose à faire que lire les mémoires de l'autre. Et il dit exactement la même chose. Là, on est au début des années 80. Et pourquoi il dit ça ? Parce que c'est des patriotes. C'est des patriotes français. Français qui aiment leur pays. Qui aiment leur pays. Ce qui est normal. Ce qui est totalement normal. Je disais à propos du général de Gaulle qu'il fasse tout pour que l'Algérie travaille main dans la main avec la France. C'était dans l'intérêt de la France. C'était même dans l'intérêt de l'Algérie. Mais après, c'est ce qu'on en fait, l'EDAF qui est contestable. Et ça, c'est plus le général de Gaulle. À partir de 1962, ce qui est arrivé, ça relève uniquement des responsabilités algériennes. Merci, M. Lounisarigouna. On va revenir avec vous dans la troisième partie de cette émission. Merci.